Saint-Sulpice et son église A quelques encablures, au nord de la cathédrale de Bayeux, dans son écrin de verdure, l'ancienne église paroissiale de Saint-Sulpice est posée là, avec ses ifs pluricentenaires. Saint-Sulpice est devenu un hameau depuis juillet 1856, date à laquelle Napoléon III prononça sa réunion avec Saint-Vigor. De dimension modeste, ce paisible sanctuaire est surmonté d'un clocher à peigne. Datant du XIe et XIIIe siècle, d'une architecture simple et pleine de saveurs, l'église est composée d'une nef romane, avec des murs en arêle de poisson, percée de chaque côté de fenêtres très étroites qualifiées de meurtrières. La seconde partie date du XIIIe siècle. Elle est constituée d'un cœur gothique plus haut et plus large que la nef, éclairé par des fenêtres ogivalents. On peut voir sur les murs les traces de modifications qui sont intervenues au cours des siècles. Le Saint-Sulpice comporte un mobilier d'un très grand intérêt, avec son retable en pierre, ses deux hôtels retables et terreaux en bois, la boiserie colorée du cœur, le chemin de croix, la chair, les fonds bâtissements et ses tableaux. Un petit cimetière entoure l'église. Il y demeure de vieilles tombes aux inscriptions originales. Au sud, nous découvrons une magnifique vue sur Bayeux et sa cathédrale. Ce lieu est très calme. Il incite au recueillement et à la réflexion. En franchissant la porte, le visiteur est frappé par la simplicité du lieu. Puis, après quelques pas, il est soudain face à un des plus anciens et plus facieux retables de Normandie. D'inspiration baroque, il est réalisé en pierre selon une composition pyramidale et une décoration exubérante, couleur vive, faux marmes. Dont la richesse est relevée de dorures et d'incrustations de pierres rares. Ici, elles sont simulées avec du noir de fumée sous un écran de verre. Cette église est toujours consacrée avec deux offices par an, la Saint-Sulpice et la Messe des Morts. Depuis plusieurs années, en septembre, lors des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité propose une exposition de peinture et un concert gratuit de musique classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Applaudissements